Bonjour ! Alors, aujourd'hui, ça va être quelque chose de plutôt joyeux. Je vais vous raconter une petite blague, oui, la bonne blague avant les vacances. Normalement, ça devrait faire rire tout le monde. Cette blague, je vous invite à la partager. Donc, on commence. Un homme va chez son coiffeur. Pour tuer le temps, pendant la coupe, le coiffeur entame la conversation. Vous avez prévu quelque chose pour les vacances ? Oui, on part avec ma femme à Rome. Quelle idée ! C'est sale, ça pue, c'est moche. Et vous y allez comment ? En avion avec EasyJet. Quelle idée ! Ils sont toujours en retard, le service est minable, il y a une hôtesse pour 100 passagers. Et vous descendez où ? À l'hôtel Astoria. Quelle idée ! C'est surfait, le service n'est plus ce qu'il était. C'est devenu hors de prix, ça semble moisi, le personnel est nul. Mais vous avez prévu quoi ? On veut visiter la vieille ville et surtout le Vatican. Quelle idée ! Vous verrez le palais, certes, mais depuis la place, vous aurez de la chance si vous apercevez le pape à son balcon. Et de là où vous serez, vous verrez la tâche blanche de loin dans le meilleur des cas. Le mois suivant, le type retourne faire rafraîchir sa coupe. Le coiffeur qui le reconnaît entame la conversation. C'est bien vous qui êtes allé à Rome ? Oui ? Alors, c'était comment ? Pas trop déçu ? Franchement non, bien au contraire. Ah bon ? Déjà l'avion, service parfait, personnel au petit soin. On n'a pas senti qu'on décollait, ni même qu'on a terrissé, on y était déjà. Ça alors ! Et l'hôtel ? Fabuleux ! Il venait d'être refait à neuf, le personnel était charmant. Et pour fêter la rénovation, il nous a offert deux jours de plus. Eh ben, vous avez de la chance ! Et le Vatican ? On a eu droit, via l'hôtel, à une visite de l'intérieur du palais. Ben dis donc ! Vous êtes vernis, vous ! Et le pape au balcon, vous l'avez aperçu ? Mieux encore ! À la fin de la visite, son secrétaire personnel nous a invités, ma femme et moi, et nous a dit que sa sainteté était très proche du peuple. Il avait décidé de proposer un entretien privé, un couple à chaque visite. C'est sur nous que c'est tombé. Incroyable ! Et comment ça s'est passé ? Que vous a-t-il dit ? On a eu un entretien privé de 30 minutes en tête à tête. Je me suis agenouillé pour lui baiser la main selon le protocole. Ça alors ! Et ensuite ? Il m'a gentiment passé la main sur la tête. Et que vous a-t-il dit ? Mais qui vous a fait cette coupe de merde ? Allez ! Passez de bonnes vacances, si vous le pouvez. Et surtout, surtout, n'écoutez jamais votre coiffeur. Bonnes vacances ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501